... ... Bonjour à tous c'est Davarian, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Guilty Gear X-Hord Sign qui sera cette fois-ci dédiée à Inno. Alors en fait j'avais envie de faire différentes vidéos sur Guilty Gear X-Hord sur les personnages que je trouve intéressants, que ce soit en termes de design ou gameplay, des personnages dont j'ai envie de parler parce que je les trouve vraiment intéressants. Et donc le premier personnage dont j'ai envie de parler c'est Inno qui est une femme avec un look qui fait un peu penser à une sorcière et une musicienne en même temps avec sa guitare électrique. Et donc la première fois qu'elle est apparue dans la série c'était en tant que boss du troisième jeu, donc Getty Gear XX. C'est un personnage qui est assez sexualisé comme vous allez le voir, elle est très sexy, elle a une tenue en cuir, etc. Mais voilà ça reste quand même, pour moi ça reste juste dans le domaine du sexy, c'est pas vulgaire, c'est pas, voilà. Ça reste pour moi dans le domaine, enfin je ne vois rien de choquant personnellement. Alors en termes de gameplay c'est un des personnages les plus difficiles à contrôler. Alors ce que je vais vous dire là c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est pas quelque chose que j'ai pu vraiment expérimenter, enfin il y a certains éléments je les ai bien vus mais je me suis surtout basé sur le wiki du jeu parce que voilà moi c'est la première fois que je joue à un Guilty Gear, mais c'est une série qui a déjà quand même plusieurs jeux à son actif, il y en a au moins 5-6 je dirais. Donc voilà je me suis quand même basé sur une source relativement sûre. Donc c'est un des personnages qui les plus difficiles à contrôler et il faut vraiment avec ce personnage il faut maintenir une pression offensive constante sur l'adversaire tout en conservant en fait une bonne défense. Ces attaques elles ont vraiment un bon potentiel offensif et elles apparaissent presque instantanément. C'est à dire que le moment entre l'exécution du combo sur la manette ou le stick arcade et l'instant où le coup est porté est extrêmement court. Ensuite ces déplacements elles ont des propriétés qui sont assez uniques puisque c'est dash, un dash c'est quand vous vous déplacez très vite d'un côté ou de l'autre de l'écran donc c'est en pressant deux fois la direction en fait. Donc ces dash la font flotter au-dessus du sol comme si elle volait. Ainsi en fait elle peut utiliser des combos aériens sans réellement être en l'air. Puisque normalement dans un combo aérien ou mi-aérien il faut sauter. Mais là en fait comme son dash fait qu'elle est au-dessus du sol comme si elle volait, vous pouvez utiliser ces combos aériens sans faire ce saut vertical. Alors si vous désirez voir des extraits de combat avec des joueurs qui maîtrisent vraiment leur sujet, alors je vous invite à cliquer sur le lien qui va apparaître sur la vidéo là et vous que vous allez aussi pouvoir retrouver dans la description. Voilà c'est un match de tournoi entre deux joueurs et donc il y en a un qui utilise Inno et voilà ça vous permettra de voir à haut niveau ce que peut donner la maîtrise d'un tel personnage. Ensuite pour parler du personnage en lui-même, Inno a la capacité de voyager dans le temps et son but en fait c'est de changer le passé afin de transformer le futur pour que les humains gagnent la guerre contre les Gears dans sa timeline. Qu'est-ce que c'est les Gears ? Parce que c'est quand même aussi, ça fait partie du titre du jeu, Guilty Gear. Donc les Gears ce sont des créatures magiques artificielles qui ont été créées dans l'attention de faire avancer l'évolution. Chaque Gears est une version altérée d'une espèce qui est déjà existante et les Gears fonctionnent à l'instinct et c'est plus que des machines à tuer, c'est pas juste de vulgaires pètes de foie entre guillemets. Et donc Saul, le personnage principal de la série, c'est un Gears. De ce que j'ai compris, c'est un peu le seul dans son genre, il serait hybride si j'ai bien compris. Le boss de Guilty Gear X-Sword Sainz, celui avec lequel je jouais lors de ma première vidéo sur le titre, donc la même fois Valentine, c'est également une Gears. Les Gears ont été créés par le personnage de Batman qui est l'antagoniste principal de la série Guilty Gear. et Inno était notamment sous les ordres de Batman dans les premiers jeux. Le nom de Inno peut faire référence à Brian Eno, qui est un célèbre musicien et compositeur qui a travaillé avec de grandes stars tels que Feu David Bowie. Son design a probablement été influencé par la musicienne japonaise Shina Ringo. Je vais vous mettre une image là pendant 2-3 secondes, comme ça vous allez bien pouvoir voir. Effectivement, il y a bien un air. L'une de ces animations de victoire que vous avez pu voir normalement à la fin du premier round du premier match de cette vidéo, c'est un solo du morceau One de Metallica. Sa guitare, elle s'appelle Marlène et c'est une Duesenberg Star Player 2. Alors c'est là que ça devient intéressant, entre guillemets. Non pas que tout ce que j'ai dit avant n'était pas intéressant, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Sa guitare, elle est nommée Marlène, par rapport à Marlène Dietrich, qui est une actrice germano-américaine. Et la guitare de Shina Ringo, la chanteuse, enfin la musicienne japonaise sur laquelle est basée Inno, sa guitare, elle, elle se nomme Dietrich. Voilà, donc ça concorde quand même pour dire qu'ils se sont bien inspirés de cette artiste japonaise pour faire son design. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo et surtout à la partager. Je ferai d'autres vidéos de ce genre sur d'autres personnages de Guilty Gear, notamment Zatowan, qui est un personnage que j'ai utilisé récemment et que j'ai trouvé très intéressant à jouer. Et voilà, il y aura sûrement d'autres personnages, dont un que je n'ai pas encore débloqué. Je vous tease un petit peu, mais ça devrait arriver dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Voilà, juste un petit mot pour dire que je vais ralentir le rythme de publication des vidéos, puisque mon emploi du temps, etc. fait que je ne peux pas sortir de vidéos à un rythme vraiment fixe. Donc plutôt que de faire des vidéos moyennes, je préfère essayer de soigner au maximum les vidéos que je fais, et donc en sortir moins. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager encore une fois et à vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ...